Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Alors, on continue la saison des résultats ici avec Saint-Gobain. Donc, Saint-Gobain a publié ses résultats financiers, je pense que c'était en date du 26 du mois de juillet. Donc, on va commenter ça ici rapidement. Je passe par cet article-ci parce que c'est un raccourci pour faire la vidéo, d'accord ? Ça nous donne à peu près une avis général de ce qui s'est passé. Je rappelle toujours que quand un rapport financier sort, vous devez savoir qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, si on a une croissance des revenus, pourquoi est-ce que cela s'est passé ? Pour quelle est la raison derrière la croissance des revenus ? Bien, la diminution des marges, ok ? Également, à quoi s'attendre à court terme ici par rapport aux prévisions ? Est-ce qu'on les a baissées ? Est-ce qu'on les a maintenues ? Est-ce qu'on a augmenté ces prévisions-là ? Et en dernier lieu ici, le niveau d'endettement, ok ? Voilà à peu près les petites questions qu'il faut à peu près répondre à cette petite question-là quand vous allez lire les rapports financiers. Lire les rapports financiers, écoutez le conference call. C'est très, très important. Les deux vont toujours ensemble, ok ? Donc, on va passer par l'article ici du journal Les Éco-Investir. On va aller très rapidement. So, le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé mercredi un relèvement de son objectif de marge d'exploitation pour cette année alors que la hausse de ses prix a soutenu sa rentabilité au premier semestre dans un environnement difficile. Le groupe a indiqué qu'il visait désormais pour l'ensemble de l'année 2023 une marge d'exploitation à deux chiffres contre une fourchette de 9 à 11% auparavant. Donc, on sera au moins à 10% et plus. Ça, c'est ce qu'ils disent. Donc, le groupe confirme pour 2023 ses hypothèses de marché avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve dans certaines géographies et la bonne résilience générale de la rénovation et relève ses perspectives de marge d'exploitation. Saint-Gobain réalisera en 2023 une marge d'exploitation à deux chiffres pour la troisième année consécutive, a souligné l'entreprise dans un communiqué. Et pourvu que ça dure, pour les six premiers mois de l'année, et quand je dis pourvu que ça dure, c'est parce que vous voyez ici que les marchés finaux ici, voilà, ont tendance à être équilibrés dans le sens où on a une partie ici, c'est la construction. Quand les taux d'intérêt augmentent, ça va avoir tendance à ralentir. Et au niveau ici de la rénovation, voilà, ça peut être un marché un peu plus résilient à long terme ici, mais c'est également une partie du business. Donc, dans tous les cas de figure, quand les deux se comportent bien, tant mieux. Et s'il y a une seule part, et qu'en période difficile, s'il y a une qui peut tirer l'autre, qui peut permettre à l'entreprise de maintenir à peu près des marges assez stables. En tout cas, pour le moment ici, il me semble que c'est la rénovation qui se comporte très très bien. Ok ? Donc, pour les six premiers mois de l'année, la marge d'exploitation a atteint un record de 11,3%, indiqué Saint-Gobain, à la faveur notamment d'un pricing power accru et de bonne performance en Amérique du Nord et en Asie. Les prix du fabricant et distributeur de matériaux de construction ont progressé au total de 7,9% au cours du semestre après les hausses passées l'année dernière, tandis que ces volumes de ventes ont reculé de 6,3%. Si le prix augmente de 7% et que le volume diminue de 6%, ça veut dire aussi que techniquement, on a peut-être... Enfin, si on le fait bêtement ici, on a 1% de croissance en général. Généralement, si les volumes vont également dans le même sens, c'est très bien. D'accord ? Donc, il faut faire attention déjà quand les volumes commencent à baisser un tout petit peu. Ça veut dire qu'on a peut-être atteint un maximum ici sur le marché. Bref, le résultat d'exploitation a progressé de 0,8% pour atteindre un nouveau record de 2,8 milliards... de 2,8 milliards contre 2,790 millions d'euros à la même période, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires de Saint-Gobain a diminué de 2,1% sur les 6 premiers mois de l'année à 24,95 milliards d'euros. Mais en excluant les effets de change et de périmètre, et de périmètre, il a progressé de 1,6% tiré par les solutions de haute performance, l'Asie-Pacifique et la reprise de l'activité en Amérique du Nord, a précisé le groupe. Donc, maintenant, on va faire un tour ici sur les états financiers de la compagnie. Alors, je vous laisse aller lire tout ça, d'accord ? Donc, c'est toutes les raisons que vous cherchez sont là-dessus. Ok ? Donc, nous, on va aller directement sur les tableaux ici rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Comme on l'avait mentionné précédemment ici dans l'article, le chiffre d'affaires a diminué. Ceci est dû, par exemple, ici, à la hausse des volumes et également à la variation du taux de change. Ah non ! La diminution des volumes et la variation du taux de change. Ok ? Donc, ici, en termes de chiffre d'affaires, on a une diminution. Mais en termes de résultats d'exploitation ici, on a quelque chose d'assistable. Ok ? Ce qui nous permet d'avoir des marges d'exploitation ici de 11,3%. Comme je l'ai mentionné tantôt, pourvu que ça dure. Ok ? Comme on peut le voir ici, le bénéfice par action avant ajustement est de 2,84€. Et vous allez voir ici qu'on a un bénéfice par action ajusté de 3,57€. Et quand on met le petit 2 ici, ça correspond à quoi ? Et vous allez voir ici que quand on met le petit 2, calculez sur le nombre moyen ponderé de tics en circulation 510 millions et poussières en 2023 contre 516 en 2022. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un léger ajustement ici. Est-ce que c'est juste... Enfin, ça, c'est pour le terme courant ici. Mais est-ce que c'est la seule chose qui a été mise ici sur le total ? Ça m'étonnerait beaucoup parce qu'on a quand même une différence entre ces deux éléments-ci. Donc, on nous manque ici à peu près aux alentours de... Voilà, je pense de 0,73... 0,73 centimes d'euros. D'où est-ce qu'ils viennent ? Où est-ce qu'on les a pris ? Il faut faire attention. Il faut aller vérifier à peu près. Il y a peut-être qu'un élément extraordinaire ici. Dans tous les cas de figure, il faudrait vérifier cela. En termes de cash flow libre ici, on a quelque chose en croissance de 30%. Maintenant, il faut vérifier. Est-ce qu'on n'a pas eu un effet stock ici ? C'est important d'aller vérifier. Déjà, variation... C'est ce que je disais, regardez. Variation en besoin en fonds de roulement, on avait moins 574 millions ici. Ici, on a moins 61 millions. Donc, soit une croissance ici de 500... Donc, on a une différence de plus 510 millions ici. C'est la raison pour laquelle il y a un impact positif ici. Mais attention, ceci ne fait pas partie du D2D de l'entreprise. Ok ? Donc, grosso modo, si on regarde, même on est à peu près au même niveau que précédemment. D'accord ? Donc, il faut faire attention ici. Ici, vous allez penser qu'on a une croissance exceptionnelle. Mais si on ajuste ici, quand je dis ajuster. Si vous prenez le 574 millions ici, vous l'additionnez à ce montant-ci. Et vous prenez le 61 millions ici, vous l'additionnez à ce montant. On va sensiblement trouver la même chose. Ok ? Vous pouvez essayer de le faire ici si vous voulez. Bon, on va le faire. 1, 6, 8, 6, plus 5, 7, 4. Ça donne ici 2,2 milliards 260. Et là, on a 21,92. 21,92. 2,192. Plus 61. On a grosso modo ici 2,253 milliards. Donc, grosso modo, la même chose. Donc, vous pouvez voir ici que l'impact qui a l'air positif ici. En réalité, c'est la même chose si on l'ajuste effectivement. Et le besoin en fonds de roulement ici peut fluctuer dépendamment des périodes. Il faut aller voir ici le petit 4. On vous l'explique ici. Ok ? Le besoin en fonds de roulement ici, il est impacté. Par quoi ? Je pense que vous allez à peu près avoir l'information dans les rapports financiers. Donc, il faut souvent faire attention ici quand vous voyez à peu près une grosse variation sur les free cash flow. Ok ? Soit généralement, si les free cash flow peuvent varier essentiellement ici, si la dépense en capital est moins élevée. Donc, c'est-à-dire que si on a des principes plus qu'on en avait besoin pour la dépense en capital. Ou bien si on a pris une charge exceptionnelle ici. Mais pour le besoin en fonds de roulement, ça a tendance à rester nul ici. Certaines périodes en aura un plus, certains périodes en aura moins. Mais il faut toujours les ajuster en conséquence. En tout cas, si vous voulez à peu près aller plus loin par rapport aux besoins en fonds de roulement ici, je vous encourage à aller lire ce livre. D'accord ? On va le prendre ici. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. C'est celui-ci, Creative Cash Flow. Ok ? Creative Cash Flow, c'est un livre. Voilà. C'est celui-ci. Ok ? Ça vous aide à peu près à mieux appréhender la partie ici du compte des flux de trésorerie. D'accord ? Donc, la partie qui concerne ici les cash flows, etc. Ok ? C'est important. Parce que en fait, en réalité, c'est la partie la plus importante d'un bilan finance. Enfin, pour moi, parce que c'est le véritable cash qui rentre dans l'entreprise. Parce qu'une entreprise peut avoir des bénéfices nets ici, alors qu'elle n'a pas de free cash flow. Ça ne marche pas. Exemple, une entreprise comme, je prends toujours l'exemple de la même entité ici, comment elle s'appelle encore la compagnie ? NextEra Energy. Dividend stable et croissant depuis 400 ans et je ne sais pas combien d'années ici. Mais en réalité, elle n'a pas de free cash flow. Donc, elle paye le dividende avec quoi la dette ou en émettant de nouvelles actions. Il faut faire très attention ici. So, je ne dis pas que c'est la même chose ici par rapport à Saint-Gobain. C'est un exemple. Ok ? Donc, il faut faire attention. Donc, on peut se dire ici, les résultats à peu près, on peut déjà voir ici qu'on a un léger ralentissement. On a plutôt une stabilité par rapport à la période précédente. Même si on semble nous dire ici qu'on a des bénéfices nets élevés à peu près, les marges, etc. On voit déjà ici que par rapport au trimestre précédent où on avait une croissance de plus en plus élevée sur les trimestres après trimestres, quand on prend du Saint-Gobain en date d'aujourd'hui, on a plutôt une stabilité. Il me semble que ça n'a pas encore été ajusté au niveau de Coifin, mais on va voir ça ici rapidement. Revenu, est-ce que ça a été ajusté déjà ? Ah oui ! Ah, c'est parfait, ça a été ajusté. Ok ! Donc, si on le prend ici en termes de revenu, on prend ça. Vous pouvez constater ici qu'au mois de juin 2023, on a 12 milliards, enfin, 12 milliards 48. Ok ? Juin 2023. Cherchons juin 2022. Juin 2022, on a combien ? On a 12,7 milliards. Et vous voyez ici qu'entre septembre 2022 et à peu près, on va se dire ici, décembre 2022, on avait plutôt une croissance. Ok ? Septembre 2020 et décembre 2022, on avait une croissance trimestrielle de plus en plus élevée. Donc, peut-être ici le cycle de hausse est un tout petit peu en train de ralentir. Et vous avez dit ici que Saint-Gobain reste une compagnie cyclique. C'est une belle entité. D'accord ? Elle montre ici qu'elle a un pricing power. Le plus important, c'est de maintenir cela. Ok ? Comme je l'ai toujours mentionné ici. Maintenant, en termes de prévision, qu'est-ce que ça va donner ? C'est pour ça qu'on n'aura pas tendance à payer des multiples très élevés pour ce genre de business. D'accord ? Donc, il faut faire attention. En termes de dette nette ici, ils vous ont également mentionné le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui. On est à peu près à 8,922 milliards. Donc, la dette a augmenté. Pourquoi ? D'accord ? Il faut trouver la réponse dans les rapports financiers. Et je pense ici que l'endettement nette ici consolidé, il faut vérifier. Ça ne prend pas en considération. Ici, on a enlevé ici les loyers. Bref, on va revenir à l'évaluation rapidement ici. Saint-Gobain, on en a parlé il y a quelques temps. D'accord ? Donc, je vais voir ici Saint-Gobain. La dernière fois qu'on a fait une vidéo, c'était à peu près au 30 du mois de juin 2023. Donc, je ne pense pas que ça va changer par rapport à ce qu'on s'est dit sur cette vidéo-ci. L'évaluation restera à peu près la même ici. Ok ? Donc, on va toujours garder un tout. On va toujours... Enfin, sur ce business-ci, je ne dirais pas qu'on est surévalué. Mais maintenant, d'accord ? Par rapport à la stratégie du management, il semble que l'exécution soit bonne. Ok ? Maintenant, il faudrait voir si à long terme, on peut maintenir ces marges-là. Parce qu'elle a décidé de se concentrer uniquement sur les segments d'activité sur lesquels elle pourrait avoir des marges assez élevées. Ou elle pourrait avoir un pricing power. Ok ? Donc, pour Saint-Gobain, on va se dire que la vidéo d'évaluation est complémentaire. Cette vidéo-ci est complémentaire à celle-ci. Ici, on a juste commenté les états financiers actuels. On constate ici qu'on a un léger ralentissement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas repartir, etc. Il faut lire à peu près les conférences call. Qu'est-ce que le management a dit par rapport à cette situation-là ? Il me semble qu'en termes de perspective ici, est-ce qu'on a maintenu ces perspectives-là par rapport à 2023 ? On peut aller vérifier ça ici. Dans un environnement macroéconomique difficile, Saint-Gobain continue de démontrer sa résilience. Donc, 2023 sera donc pour Saint-Gobain une nouvelle année de succès. Avec la poursuite de mise en œuvre des priorités stratégiques Impact, Grow & Impact. Le groupe confirme 2023 et des hypothèses du marché. Dans un contexte de ralentissement modéré des marchés, Saint-Gobain vise désormais sur l'ensemble de l'année 2023. Je pense qu'on a lu ça ici. Donc, pour 2023, c'est correct. Mais maintenant, nous, on est déjà en cas de réfléchir par rapport à 2024. Donc, si vous lisez les rapports financiers, si vous écoutez le conférence call ici, il faut essayer de voir à peu près quel est le guidance ici. Est-ce qu'on voit déjà un ralentissement dans le secteur d'activité ou bien une nouvelle dynamique, etc. En tout cas, voilà à peu près des choses que vous pouvez aller regarder en écoutant le conférence call. Parce que les états financiers sont là. Vous pouvez le lire ici rapidement. Après ça, il faut prendre le conférence call pour avoir toute une idée générale ici. Ici, on est resté très quantitatif. On a pris un article ici. On l'a commenté essentiellement. Mais on ne peut pas dire ici que ça, c'est soit une analyse assez complète. D'accord ? Faites très attention. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service top premium ainsi que la top newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.